Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Une Minute Quintet qui est en partenariat avec TheTurf.fr Alors on va avoir droit à un très très beau week-end en cette fin de semaine Avec vraiment deux très belles courses support de Quintet Plus mais également de The 5 chez notre partenaire Du coup on va commencer dès ce samedi avec le prix de Brest C'est un groupe 3 réservé à des vieux chevaux On a vraiment un beau plateau, regardez des 6 à 11 ans Ayant gagné au moins 160 000 euros Il n'y a pas de limite de gain, il y a juste un recul de 25 mètres puis de 50 mètres Mais bon on n'aura personne qui a plus de 1 200 000 euros de gain Du coup on n'aura que deux poteaux de départ 16 concurrents au départ sur les 2850 mètres de la grande piste Voilà 9 concurrents au premier poteau comme vous le voyez avec Eliad Dugoutier Qui est vraiment très bien engagé Et puis voilà jusqu'à ce Bélo Romain qui est également bien engagé C'est vrai que c'est l'une de ses dernières cartouches Avant qu'il soit atteint par la limite d'âge à la fin du mois de mars En tout cas on a vraiment droit à un plateau de qualité dans ce groupe 3 On va rentrer directement dans le vif du sujet Bah j'ai tout simplement retenu le moins riche au départ Là ce Goylandofor C'est vrai qu'on a les haches au départ Les chevaux qui viennent de prendre 6 ans Qui ont vraiment gros de qualité Maintenant ce Goylandofor Je pense qu'on a vraiment fait preuve de patience avec lui L'hiver dernier il a éclaté Il a réalisé un très très beau meeting S'imposant d'ailleurs dans un groupe 3 Il me semble entre autres En tout cas voilà on l'a plus revu depuis sa deuxième place Dans la clôture du GNT derrière Gently de Mule C'était une super performance déjà On a attendu cette épreuve avec lui On lui donne de la fraîcheur un petit peu C'est vrai qu'il n'a pas forcément beaucoup couru L'année dernière vous le voyez à la fin du meeting d'hiver Il a couru un peu au printemps Et puis derrière il a été préparé avec soin pour ce meeting Comme je l'ai déjà dit Déferré des 4 pieds Je pense vraiment qu'il a la pointure d'une telle épreuve C'est un cheval qui est dur à l'effort Qui est maniable Qui est vraiment sûr dans un parcours Donc avant le coup il est capable de tout faire Donc il a beaucoup de maniabilité C'est un avantage à ce niveau là Et voilà tout simplement je pense qu'il est vraiment capable De remporter une telle épreuve Ensuite je suis resté au premier poteau Avec beaucoup de chevaux que j'ai retenus en premier échelon En deuxième position j'ai retenu le 9 Elia Dugoutier Un petit peu comme l'as Goelandofort Elle a repris de la fraîcheur On ne l'a pas revu depuis fin novembre Une belle deuxième place derrière Ideal Dupomo C'était déjà un groupe 3 d'ailleurs il me semble Donc voilà Ideal Dupomo C'est pas n'importe qui C'est un super cheval qui a aujourd'hui âgé de 5 ans Mais à l'époque il avait 4 ans C'est une jument qui fait partie un peu des meilleures de sa génération Elle est un petit peu en dessous Des meilleures femelles de sa génération Mais bon elle a quand même lutté avec elle un petit peu Elle a des références à faire valoir Et puis l'engagement Regardez cet engagement Elle est à 1300 euros du recul Ça veut dire on ne peut pas rêver beaucoup mieux 405 000 le recul de 25 mètres Elle a 403 718 euros Donc Sébastien Garato qui a certainement cette épreuve dans le viseur Depuis quelques semaines à mon avis Il a dû bien la préparer en vue de cette compétition Gabriel Germini la connait parfaitement Voilà c'est une jument de 6 ans Qui devrait vraiment réaliser une très belle performance Elle est meilleure en courant caché Mais elle est capable également de faire le boulot Donc voilà je la préfère en courant caché Ça sera peut-être mieux Mais elle a vraiment son mot à dire pour les premières places Ensuite en 3ème position J'ai retenu le 8 Firello Firello L'entraînement de Jean-Michel Bazir Alors c'est vrai qu'il n'a pas fait grand chose Depuis le début de l'hiver La dernière fois a été ferré Voilà c'était le 8 janvier avec Avec Gabriel Germini Il s'est lancé en 2ème ligne dans le pré-de-lis C'était une course de 2 vitesses Voilà c'était je pense vraiment pour préparer cette épreuve Auparavant il avait terminé 3ème du prix Saint-Léonard C'est toujours une course qui est très Très convoitée le prix Saint-Léonard C'est pour les amateurs Mais en général on a vraiment des chevaux de classe La preuve avec ce Firello Notamment qui a terminé 3ème Il rendait je crois 50 mètres Voilà déféré des 4 pieds Comme je l'ai dit c'est Jean-Michel Bazir A mon avis une course préparée avec soin Je crois qu'il avait terminé 2ème De la clôture du GNT Pas 2022 mais 2021 derrière Clean Game Un cheval de qualité Rien à dire C'est un mâle de 8 ans Faudra qu'il fasse son mieux face à ses cadets Mais en théorie il a vraiment sa place sur le podium à mon avis Ensuite en 4ème position J'ai retenu le 7 1 Okai Dojiel Okai Dojiel je vous aurais dit Il aurait une musique un peu plus attrayante J'aurais sans doute retenu en tête Parce que à mon sens c'est peut-être le meilleur en valeur pure Vraiment On le pense est capable De lutter pour les premières places dans le critérium des 5 ans Même s'il a peut-être terminé 5ème Ou il a peut-être terminé 6ème Je crois du critérium des 5 ans en tout cas C'est un cheval qui est estimé Il est déféré des 4 pieds C'est pas souvent que Jean-Luc Dersfoire défère des 4 pieds Voilà c'est vrai que ses dernières performances sont un peu en demi-teinte Mais il a vraiment un engagement favorable Dans une catégorie qui est beaucoup plus à sa portée que les dernières fois Et c'est vrai que S'il fait sa vraie valeur Je serais pas étonné qu'il gagne Maintenant faut qu'il le rassure Et c'est vrai qu'en théorie il a quand même son mot à dire pour les premières places à mon avis Ensuite derrière ses 4 chevaux J'ai retenu le 5ème Falco d'Avaroche C'est un bon cheval Je pense qu'il est un ton en dessous des 4 concurrents que j'ai cités C'est un 8 ans Face aux 6 et 7 ans notamment Et c'est vrai que la dernière fois il a vraiment très bien couru Je crois que c'était le prix du Faurès Un émeraude de baie qui s'était imposé Il me semble que c'était cette course là Derrière Gently de Muse Également Je vais juste vérifier Que c'était bien cette course là En tout cas Sa fin de course était vraiment très plaisante Même s'il terminait seulement 6ème Il m'a vraiment beaucoup plu en retrait Et voilà sur sa fois de cette sortie Il a montré qu'il était en forme Du coup Ah voilà ça y est ça s'affiche Désolé pour l'attente Ouais voilà Emerald de baie Gently de Muse Là Voilà L'entend que de peloton a conclu de belle façon Eric Raffin le connait parfaitement Comme j'ai dit je pense que pour la victoire il est barré Il y a vraiment des concurrents de classe Face à lui Mais bon L'engagement vaut le coup quand même Même s'il y a ses cadets Et c'est vrai que vu la forme qu'il tient Et l'engagement Dont il hérite Je pense qu'il a sa place dans les 4-5 premiers Ensuite en 6ème position J'ai retenu le 16 Ce Bello Robin Ce bon vieux serviteur Qui a désormais 11 ans Et comme je l'ai dit Qui tire ses dernières cartouches C'est vrai qu'il va rendre 25 mètres C'est jamais une mince affaire maintenant Il avait bien couru Dans le prix Jean Dumouch Il avait terminé 5ème après Il avait gagné un rang après enquête Pardon Terminé 4ème Voilà Il est vieillissant Mais il répond quand même toujours présent Vous le voyez Sa musique elle est quand même Assez intéressante Il n'a pas de marge Mais bon il est déféré des 4 pieds Je pense qu'il fait son maximum Et ce fait une nouvelle fois le cas Parce que c'est tout ce qu'il lui reste à courir A peu près Que ce prix Jean Dumouch Avec peut-être encore le prix du Luxembourg Quoi que non c'est la semaine prochaine Le prix du Luxembourg Mais bon Quoi qu'il arrive C'est un cheval Qui va tout donner Pour essayer de faire Encore une nouvelle fois l'arrivée Ensuite en 7ème position J'ai retenu le 3 Gohan Boy Bah Gohan Boy Il m'a un peu déçu Dans le Grand Prix de la Côte d'Azur Voilà C'était ici Avec la Loi de Loire Qui terminait 5ème Il s'est montré fautif Environ 1000 1200 mètres de l'arrivée Comme ça je ne sais plus exactement Mais il était venu aux avant-postes Il était allégé dans sa ferrure Alors ce qu'il a été contrarié Par le fait d'avoir été déféré Je ne sais pas Toujours est-il Que Romain Durieux Lui laisse s'effaire cette fois-ci Auparavant c'était vraiment bien Il avait terminé 4ème et 5ème Il avait même d'ailleurs Notamment battu Falco d'Avaroche Vous le voyez Le 11 décembre Dans le prix Cressy-Lachapelle Donc voilà Bon c'est un super cheval Un Gohan Boy Il a eu d'autres ambitions Par le passé Mais c'est vrai Que j'ai l'impression Qu'il a quand même un peu du mal A retrouver son vrai meilleur niveau Mais voilà Sur la fois de ce qu'il a fait Avant sa disqualification Dans le prix de la Côte d'Azur Je pense qu'il a vraiment sa place Pour une 4ème place également Comme pas mal de concurrents Et enfin en 8ème position J'ai retenu le 11 Duel du Gers Pareil C'est un cheval Qui donne toujours son maximum Il est régulier Voilà la dernière fois 7ème Sur l'hippodrome de Caine-sur-Mer C'était un petit peu décevant D'ailleurs la dernière fois Sur l'hippodrome de Caine-sur-Mer C'était le mois dernier On s'attendait un peu mieux De sa part d'ailleurs Regardez la cote Il était proposé à 5h30 C'est vrai que Cage Durib Qui s'imposait Il avait vraiment réalisé Une belle performance Ce duel du Gers Je pense qu'il sera vraiment Plus à l'aise Sur la piste de Vincennes C'est pour ça que je le retiens En 8ème position Seulement en 8ème position Parce qu'il y a de l'opposition Mais voilà Pour les amateurs de champ réduit C'est un concurrent Qu'on est obligé de retenir Pour une 4-5ème place également Et enfin en cas de non partant J'ai retenu le 15 Éclat de Douart Lui aussi réalise un petit peu Il fait tout ce qu'il peut Il est régulier Comme vous le voyez C'est vrai qu'il déçoit très rarement La dernière fois Il a vraiment fait un truc Dans le prix de la Côte d'Azur Il rendait 50 mètres Et il a quand même réussi A terminer 5ème Ce qui n'était pas une mince affaire A Vincennes Il a vraiment moins de marge C'est pour ça C'est comme Cache d'Urib Cache d'Urib Il n'a pas fait l'arrivée à Vincennes Depuis 2020 je crois Donc c'est vrai que c'est un cheval en forme Qui est vraiment compétitif A ce niveau là Mais pas sur cette piste Ça aurait été Anguin Cache d'Urib Je l'aurais retenu Mais à Vincennes La grande piste Rant de 25 mètres C'est compliqué Et Gladloir C'est un petit peu pareil Peut-être que voilà Le fait qu'il ait 9 ans Ce sera peut-être un peu plus simple Pour lui C'est pour ça que ce sera mon regret Mais voilà Lui et Cache d'Urib A mon avis Il se valait à peu près On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec l'As Goelandofort Que j'ai retenu Devant le 9 Eliad Dugoutier Le 8 Firello Le 7 Hokeido Giel Le 5 Falco Davaroche Le numéro 16 Sebelo Romain Le 3 Gohan Boy Et le numéro 11 Duel du Gerset En cas de non partant Le numéro 15 Éclat de gloire En conseil de jeu Bah écoutez Pour moi ça va se passer Au premier poteau Parce que rendre la distance A de tels adversaires Ça va pas être évident Et c'est vrai que Goelandofort Pour moi c'est vraiment Une très belle base C'est un super cheval Qui est maniable Qui est capable de tout faire Voilà Le 9 Pareil Eliad Dugoutier Qui est très régulière Qui a été préparé Pour cet engagement Et puis derrière Le numéro 8 Firello A mon avis On a vraiment Bien préparé le coup Également avec Jean-Michel Bazir Je vous l'ai dit Les chevaux du premier poteau Me plaisent tout particulièrement Voilà As 9-8 Que j'ai retenu en tête Je vois pas quoi vous dire d'autre Ça va être les chevaux les plus joués Mais il n'y a pas grand chose A inventer à mon avis Avant le coup On va faire un petit point Sur le Quintepus Qui s'est disputé Sur l'hippodrome de Vincennes Ce Jeudi 19 janvier Ibi Kidwell Les favoris qui ont répondu présent Vous le voyez Ibi Kidwell Qui était proposé à 10 contre 1 Qui a pris tête et corde A un tour de l'arrivée Qui a vraiment bien couru Pour repousser Le numéro 16 instructeur Qui court très bien Le 10i Palio Malgré un parcours Le nez au vent Le 11 Inshot Jocelyn Qui était également très en vue Et puis le 5 Qui est ce week-end Pareil Il a fait sa course C'est vrai que c'était assez facile De dénicher ce Quintet Voilà nos deux rubriques Qui donnent tiers sécarter Et Quintet Top Prono sur sélection Mais quelques trios Notamment du côté de Top Prono Vous le voyez Plus de 500 euros Pour un des trios Qui a été indiqué Par notre rubrique D'ailleurs vous pouvez tester Ces deux rubriques C'est à partir de 1 euro par mois C'est l'offre découverte Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore A vous abonner à notre chaîne Youtube en cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Chaque mois Parmi tous les commentaires Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Moi je vous laisse là-dessus Demain Grand moment Enfin demain Grand moment Grande émission Ça va être le prix de Cornulier La plus belle épreuve Aux remontées Du monde 18 concurrents au départ Et vraiment On a du beau monde Et une très très belle épreuve Qui s'annonce Assez intéressante On a du beau monde